Un groupe qui est sous pouvoir, qui n'est pas capable d'exister en dehors du pouvoir, parce qu'ils font des crimes, ils font des massacres, ils font des crimes économiques, ils font des crimes de sang. Et je dis, il y a un pouvoir pour eux, son planche de salut, son bar de protection, celui qui garantit eux l'impunité, l'immunité permanente. Et à partir de ce moment, ils doivent tout faire pour garder le pouvoir. Mais de l'autre côté, bon groupe, et groupe ça, ce n'est pas opposition. C'est pratiquement toute société qui sentient eux agressés de plus à plus. Et groupe ça a dit, attention, il faut respecter la constitution. Attention, nous n'ons pas capables de permettre un président de monter un conseil électoral sans aucun consensus, côté le ballon mission, pour le faire référendum, alors que la constitution interdit toute consultation populaire pour modifier la constitution. Et groupe ça a dit, il faut de toute façon que nous mène un pays à non-transition pour nous poser la question de fonds, problèmes systèmes économiques, socials, pour disparaître dans le pays, pour nous faire l'autre pays. Et c'est deux projets qui s'affrontent sur le terrain d'un rapport de force brutale. C'est comme ça, je me comprenais de manière classique. Maintenant, nous-mêmes qu'ils en a fait, c'est ça le plus important. Et tu viens de poser la question à Mme Bozil. Moumè, 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 je vous dis, au niveau politique, moumè, moumè, tout groupe politique qui est déjà exprimé, moumè ou notre conjoint, plusieurs partis politiques, si ensemble, partis d'organisation politique, fusion, OPL, secteur démocratique, AAA, INIFORCE, INITÉ, MOCRENA, etc. Tout groupe ça, vérité, nous signerons notre conjointe, nous rejeter d'un revers de main la mise en place de ce conseil électoral en dehors de la constitution et nous dit très clairement que nous engagions pour nous faire échec à ce projet. De l'autre côté, il y a d'autres partis qui prononcent pour obtenir des déclarations, M. Vobbe de Famille Lavalas, dans les déclarations, tout groupe politique. Au niveau de la société civile, il y a des groupes qui se prononcent de plus en plus pour dire, attention, on va vers une dictature, il faut dire, halte là. Bref, on est en train de constituer un bloc monolithique et tout va se jouer, comme l'a dit Franck. Nous réunions à Léogane avec les lieutenants qui ont toujours été engagés dans la mobilisation populaire dans le Grand Sud, c'est-à-dire Nannib, Okaï, Tigouave, Grand-Gouave, Léogane, Jacques-Mêle, Cressier, parce que nous connaissons très bien nos partis de Mounpéti, bataille la parole à jouer sur le terrain du rapport de force, et si nous pas constituer le contrepois nécessaire, adversaires a passer sous nous. Et, y a l'autre moun qui a rentré dans le bataille, c'est ça le plus important. Et tout va se jouer sur ce terrain-là. Pour nous, on est dans un schéma classique de combat politique avec des intérêts divergents et qui a affronté nos véritables rapport de force et qui risque de plus en plus brutal. concrètement, ça va être différent et où est-ce que ce serait une espèce de guerre psychologique et de guerre de communication avec l'adversaire? Bon, bataille politique ou son journaliste ou faire commentaire politique, il y a une dimension de communication, il y a une dimension de bataille psychologique là-dedans, il y a tout ça. Mais attention, bataille la obligée de descendre sur le terrain. Ça voulait dire 2018-2019, on a eu de fortes mobilisations populaires et fin année 2021, ça va être la même situation. Qu'est-ce qui ça qui est passé? Et bon, 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 j'en s'enlève qui font un article qui dit, ouais, baïsa, son jouet qui k'ave une doute bon. Ça voulait dire, nez yomèton conseil électoral avec neuf moun et qui pas sauti aucun côté par aucun secteur que vous ayez. Tout secteur qui ne participe dans le conseil électoral d'aujourd'hui, pas participer, les conditions ne sont pas réunies. Mais ils mettent quand même. Maintenant, ils mettent quand même des gens qui viennent des gens qui viennent. Ça voulait dire, ça voulait dire. Bon, je vais terminer ça. Allez-y. Si maintenant, la vérité sont jointes, parce que le monde ne sait pas même qu'à faire élection dans la classe philosophie, voire qu'à faire élection dans le pays. Mais si, et la société civile, si l'opposition, si la société ne se manifeste pas, jouait ça, qu'on doit vivre en vérité. Je vais annoncer le mouvement pour l'autre dimension, pour l'autre dimension. En tout cas, le manifesto nous a annoncer pour dimanche. Ma théâtre, on dit moi, on dit moi. Hein? Oui, 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 Difficile. J'en ai pas le difficile. La manifestation de dimanche là, comme si nous, c'est un... On gouve... On gouve un petit la pluie. Non, non, d'état, 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 d'état. Où il y a des camarades qui ont une dynamique de mobilisation depuis longtemps. C'est une très bonne chose pour nous féliciter. Parce que, dans la bataille là, il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Mais le plus important, c'est de maintenir la dynamique. Des groupes syndicaux, des professeurs, des étudiants, des groupes populaires qui font l'effort nécessaire de maintenir la mobilisation depuis toujours, qui, par exemple, qui te flambeau atteint, il faut les féliciter. Maintenant, ça n'a pas construit là, ça n'a pas constitué là, que ce soit au niveau des groupes de base, au niveau de la société civile, au niveau de l'espace politique, quand on a cherché le maximum de cohésion possible, et c'est évident qu'on va vers un renforcement. Il y a une dynamique, ça, non ? M. Michel, qui te m'partage avec vous, mon réflexion, mon bon temps de cette moun fel, et sous cette aspect, moun souscrit avec elle. Et, j'ai moun un bon temps de qui dit, la constitution doit être sacrée de conscience patriotique pour dire non, le savifié. Mais, mouns qui dit, mouns qui dit, quelque part, le président d'abord, c'est où les gars corrompus qui font la constitution votée, qu'on président décide de violer la réédition de la confrontation mode pays loc et ses conséquences insidieuses, ou la recherche d'un mass critique qui allait bien au-delà de la société politique, mais qui embrigade, on ne va dire embrigade, qui ramasse ou qui rameute ou qui fédère toutes les entités de la société civile, qui genoua indépendant d'un pouvoir et d'un opposition pour dire, messieurs, cote nous pour aller là, ou messieurs du pouvoir, messieurs, messieurs Moïse, et c'est crasé, nous devons crasé ce respect. Sa analyse, vous mène Michel, et bon, on tire pour 108 minutes parce que nous finis. Très bien, m'pensez, 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 réagissez sur plusieurs aspects d'analyse là, mais gombe à mouen vouliez dit rapidement. Préparé, m'en vouliez dit et j'o dit de toute façon, genou neg kap dirige PIA sa ouken institution, yore lèl Jovenel Moïse, se li même ki a plonge PIA non konfrontasyon. Quel que soit sa ou fait, kit ou rassemble tout moun, kit ou fait sa na fait la, nou ale au delà de moun ki nan politik, de moun ki te engajé déjà, de toute façon, de toute façon, mon frère, ou bien mes amis, ça va se jouer sur le terrain du rapport de force. Parce que justement, ou bon adversaire, ki traiz ataché a un pouvoir, ki pa kap ap exister en dehors du pouvoir, de toute façon, Jovenel Moïse, avec le support momentané de la communauté internationale, l'IPRAL, essayé passer en force, de toute façon, kit e men te wop kyen seconde, c'est impossible de wè, katholik, protestant, société civile, étudiant, tout moun, manifeste nan potopressé nan gane vilio, et san pa gen wach kivoué, san pa gen ka ou tchouk boule pou di non a violation de la constitution, ou ou nou vle, ke nou met PIA nan lot dynamik, c'est impossible ke ta gen de million da isen ki manifeste kon san PIA? Kan je di kan je di rapport de force, je suis dans une perspektif demokratik, bref, mpa gen proble, so di a moun mwen breze la dan moun ye, mwen souete ke gen le plus de moun possible ki angajé, gen yen moun de tout tendans konfondi ki angajé, ki exprime yo, de tout fason kek so a jan konsidéril, il fò kriye par face au pouvoir de Jovenel Moïse et face a son proje, il fò kriye un autre rapport de force, il fò konstruire un bloc monolitik, et de sa kè il sagi de tout fason, men goun bagay pou ne pa tombe la dan. Par exemple, gen yen un kampanye ki fède pou esayé discréditer des citoyens ki te pren des engagements nan man et men detruyo moralman pas ke mab diyo le tap gen bata ki tap fède pou la libération nationale pou arriver à l'indépendance te gen moun ki tap fè kampanye de déstabilisation sa yo ki tap traité esclavio de violent de extrémiste ki tap traité de saline de assassins et comme si la do y oublie que c'était des moun ki tap résisté face a un joute colonial y oublie c'était des moun ki tap résisté ki tap combatt un système esclavagiste basé sou la ségrégation racial basé tout tout ça y oublie tout ça yo yo préféré combattre yo essa écraser yo moun moun panan logique sa moun kou kou pouvoi ki décide pérennise tete ipa nè pot kel moyen c'est ça la vérité avec le support momentané de la communauté internationale de l'autre côté il faut construire un véritable rapport de force il faut construire un bloc monolithique et il faut renverser la situation de manière démocratique maintenant gondi te kou mando et si coup de cassation permettent de prestation c'est mon c'est est-ce que c'est patouille abtouille doval symboliquement ou l'autre fois et c'est ça qui est intéressant dans le contexte nous c'est là la permette nous éguiser les contradictions et la permette nous pour nous compter pour nous bâtir une nouvelle société haïtienne et on est tous à l'épreuve toutes les institutions sont mises l'épreuve la cour des comptes est mise à l'épreuve jovenel Moïse a agressé la cour des comptes il dit il le change l'oie pour le capable de faire passer n'importe de projet pour lui pour retirer conseil qui la pour mettre l'autre conseil qui a plus favorable avec lui sa la la ne la la de la de les membres de manière flagrante en disant que le conseil doit faire référendum si la de cassation accepte prestation de ser c'est à dire qu'il y a un arrêté qui viole la constitution de manière flagrante qui a pris un dehors de la constitution même si on parle qu'on lit tout le monde, ça lit le contraire à la constitution maintenant si la cour accepte de recevoir la prestation de serment des membres de ce CEP sur la base de cet arrêté la cour de cassation écrasée c'est d'amener son acte de forfait au plus haut niveau de la justice si on fait ça mais ça va le permettre avec qui juge avec qui monde on est capable de compter pour bâtir la nouvelle société haïtienne de toute façon on va vivre un moment extrêmement difficile mais c'est un moment très prometteur et je crois, c'est ma conviction si nous arrivons à constituer ce bloc monolithique qui est allé au-delà de l'espace politique c'est rapide, bon pour nous affronter à la réalité avec courage avec détermination sur le terrain démocratique et nous arrivons à gagner la bataille de ça et je suis sûr que nous avons à gagner la bataille de ça avec tout moun un président qui gangstérise le pays en pire le monde qui parlait de décret et arrêté M. José L. Moïse Pran n'a dit que moi-même moi pensez en pire le voie levé déjà ça m'est content c'est que moi-même en pire l'autre voie pour le lever ma père en pire l'autre voie pour le lever toute la semaine la même gens en pire le voie c'est levé et contre-cose causez code pénal qui tout fait qui mourit dans le passage la même chose mais parce que CEP ça pour moi elle est déjà mourit dans le passage M. Bozil pardon code pénal qui mourit dans le passage par exemple qui arrêté qui rentre de créan pour nous-mêmes dans la société nous dit mourit dans le passage pour voir ça après l'aller puisque le mandat je viens de mourir ce qui est à terme pour voir ça après l'aller et puis et puis et puis le prochain pouvoir qui apprend à la fois qui est entéré le le docteur dit qu'il n'y a pas l'aller avec l'aller et puis moi pensez qu'il n'y a pressé le besoin pour voir l'élection législative pour qu'on carantérine toute vie décision et puis on gagne de moun qui a solde ni moun qui veut besoin ni de pouvoir ni de pouvoir ni PHTK pour qu'on capable de pouvoir pouvoir législatif qui pour enter toute vie décision et c'est pour ça que les haïtiens font pour lever ou brige avant mon passé je fais la considération que fait ce conseil électoral avant de lancer c'est quoi cette considération ce conseil électoral là je dis non seulement on ne qu'on est si que on qu'on dade non ou 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 toute famille là on seul non qu'on dade parce que mou kon dade non apri sa mou pa kon dade mou pa lita de kravay nan kous nan nan dèksyon et kondisyon féminine mou kon 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 mou 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 ankor nan se pisa donc fesi pou diyo ke lè lè nab difon yè de personnalité osu de tout sou son pafou lè mab pren la parol mou di eske se nese ser pou mèm analise profil moun zay yo piske sa ki andan arrete mou prezident anpran li anti kom li anti konstitutionnel mandat anti konstitutionnel li pa gen doa pou le pren li yon el anti konstitutionnel donc eske gen nese sité pou ke mèm ternise sou moun yo sou moun TCEP a gwa ti ki di prezident si lot moun yo pala li ka choazi lot sektè yo nese pa ki kote ki sektè kwen d'invente sektè